j'ai pas vu la petite animation au début des combats c'est c'est relativement cool alors bon ben je suppose que ça voilà ah non j'ai pas one shot bon je pensais bon ok ça j'arrive à aller one shot avec un avec juste une frappe sinon lui c'est touchant bon là pas beaucoup d'itcp mais bon c'est fait bon les combats alors franchement le les combats le style des combats est quand même c'est quand même intense c'est on est d'accord c'est assez sympa ok donc là apparemment c'est la suite on va explorer un peu avant de passer à la suite je vais être sûr de récupérer tous tous les items tous les tous ces trucs là alors par contre les ronds c'est un peu chiant donc c'est vrai quand même que c'est quand même bien d'avoir pensé comme ça à donner le vol au personnage principal contrairement à never alone on a une sensation de liberté mais qui est quand même un petit peu restreint quoi je veux dire c'est pas non plus c'est pas ultra cheaté quoi on se sent pas ultra cheaté non plus franchement c'est bien dosé à mon sens c'est bien dosé ok c'est une douce à récupérer le la confession une potion de vie je ne me sers pas des potions on va bien voir si oh tiens il est bizarre on retrouve deux fois le même bâtiment le même ok le village capi ok apparemment j'ai sauté le niveau là le plus obscur ah mais j'ai ok alors laissez moi deviner tous les habitants ont été transformés en corbeau bon donc on le sait faut juste qu'on faut juste qu'on retourne en arrière ok d'accord bon désolé j'ai pas fait les choses dans l'ordre mais je voulais explorer je voulais vraiment explorer avant de continuer donc ma curiosité m'a perdu là sur ce coup là oh mais c'est pas vrai ça bon au moins je sais où elle est après bon lui coucou surprise motherfucker bon bon bah deux ennemis que je peux one shot et un que je peux two shot donc en quatre tours c'est terminé ouais c'est là qu'elle oh je l'ai paralysé oh tranquille tranquille ah c'est pas vrai il va avoir le temps de lancer son action ouais mais bon c'est juste un heal de boost bah c'est juste un heal de enfin un boost de vitesse je veux dire voilà je veux dire il est bon bon allez lui je le finis allez je le watch voilà ça c'était assez rapide et j'ai pas perdu un point de vie j'ai pas perdu un point de magie et les deux passent niveau sup ok allez donc cette araignée c'était 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 cadeau hein alors un point de compétence bah je l'ai dit on va poteiner sur cette branche là pour développer l'esquive euh c'est quoi ça oh oh j'avais pas vu ça il y a le flash stellaire plus qui fait en fait de la oh qui fait en fait des dégâts de zone tiens je peux débloquer les dégâts de zone quoi bah on le fera après euh une fois qu'on aura développé l'esquive la contre attaque de niveau 1 on va on va partir en quête de sort hein alors toi un point de compétence état de la défense là autant qu'on y a eu et c'est quoi ça ? contre soin on va faire 30% de chance de gagner 56 pv 56 pv d'accord ah ah d'accord ok c'est un sort passif c'est à dire que j'ai même pas mon j'ai même pas à le lancer ça après il y a le swan group après il y a le swan group mais ça coûte deux fois plus de pm waouh ça sent un peu l'arnaque ta merde là euh ouais sinon il y a ah bah vache sinon là bas il y a la frappe de euh oh il y a plein de trucs intéressants quand même ouais ouais de toute façon je pense que pour ici ah sinon c'est quoi ça ? la défense ouais sinon faut augmenter la défense ici mais mais ça va être long euh il y a ça qui est intéressant parce que au cas où elle tombe en fait bas dans le bas dans sa vie elle a 30% de chance de pouvoir régen euh mais ça la frappe plus euh la frappe de zone mais euh ça a l'air d'être un truc de malade par contre c'est moins puissant que l'attaque euh bah évidemment c'est pas déconner non plus il y a des trucs je sais pas du tout ce que c'est on sait pas du tout ce que c'est c'est c'est... c'est grisé ok euh donc en deux cas pour euh euh et Rona donc je vous dis on va essayer d'avoir la contre-attaque puis après on va essayer de monter à Flash Stellar Plus euh je sais pas si on peut réussir à atteindre enfin à débloquer tout dans l'arbre en fait ou s'il y a une limite ouh ouh cadeau euh c'est pas par là c'est par là ok on va remonter dans l'arbre de toute façon je pense que j'ai exploré tout le tableau euh 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 donc à mon avis le point le plus haut c'est là bon ça sent le combat de boss wow alors lui par contre il est au premier plan bah il est énorme lui ouais c'est un combat de boss ça bon euh euh lui c'est tout shot en fait euh je pense qu'on va d'abord s'occuper d'esbien et on va on va retarder le boss ok j'ai one shot euh ok j'ai one shot euh je pense que c'est cool euh je prends de l'immunisation euh bon je sais pas pourquoi j'ai l'impression que lui il va faire mal euh ah mais à mon avis à mon avis il a le même pattern que les que c'est semblable à mon avis son premier tour ça ça va être de d'augmenter sa vitesse euh 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 on va tenter quand même de faire chisser l'air sur lui ouais donc c'est ça donc il a le même euh pattern d'attaque que c'est semblable à mon avis dit parce qu'il y a tout je m'en c'est pas bon j'arrive au même niveau enfin ouais j'arrive au même niveau que lui donc je pense que je vais pouvoir arrêter de j'ai plus de j'ai plus d'énergie sûrement ma luciole j'ai interrompu je vais pouvoir à nouveau l'interrompre juste avec ma frappe je continue hein je m'arrête pas oh 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 je vais peut-être encore pouvoir l'interrompre ouais juste ce qu'il faut et je l'ai eu wow 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 3000 d'xp 3 3000 d'xp mais c'est d'accord ok ah ouais les boss genre ça voilà quoi tu déconnes pas sur l'xp des boss quoi euh ok donc je suppose que le pseudo soleil est là donc je crois que le pseudo soleil est là on va à nouveau on va à nouveau quoi j'ai vaincu le boss je fais quoi maintenant je vois pourquoi j'ai l'impression que j'ai fait un tel jeu en fait j'ai l'impression que le jeu a bugué quand je suis rentré dans le village en fait j'aurais dû la récupérer quelque chose non à mon avis c'est pas ça c'est bizarre ce boss aurait dû me donner quelque chose je pense je pense hein je connais pas le jeu à ce niveau là moi j'avais connu moi je vous dis j'avais joué une partie jusqu'à récupérer comment dire rubella mais après avoir récupéré rubella je connais pas du tout le jeu et là normalement je sais pas j'aurais dû récupérer le soleil ou quelque chose comme ça non bon bon ça fait rien j'ai 3000 d'xp je suis content mais je vous dis normalement enfin je pense logiquement qu'après avoir battu ce boss j'aurais dû gagner quelque chose en plus on est monté tout en haut de l'arbre je veux dire c'est un si j'ai bien suivi l'histoire il y a quelque chose à récupérer ici alors là j'ai rien j'ai que dalle et on doit récupérer le soleil la lune et les étoiles et là je suis désolé il y a du soleil bon je suis paumé je l'étonné et qu'est ce qui se passe si je reviens bon le boss est plus lent le boss il a été vaincu il a été vaincu je pense mais ouais bizarre très bizarre je vous dis il me semble que j'aurais dit quelque chose et je pense avoir feinté le jeu en fait bon ça c'est bien on va voir on va continuer on va bien voir à l'occasion je me plante bon je vous dis xp c'est déjà pas mal à moins que c'était un seulement qu'un mini boss il y a un mini boss à 3.000 xp et quand j'étais là il me disait vol vol donc ici est-ce qu'il y a quelque chose plus haut non j'arrive au plafond donc il n'y a rien ici crois crois pas et tu vas pas dire autre chose remarque zut je m'attarde pas sur les graphismes mais j'apprécie j'apprécie beaucoup les graphismes par là à mon avis il y a autre chose je vais juste explorer un petit peu non j'ai cru que c'était un mob à plus ou moins à à battre mais en fait non ok là j'arrive au bon on va continuer euh quelle heure il est euh non remarque qu'on va peut-être pas continuer ah quelque chose d'intéressant là euh je vais juste vérifier c'est s'il y a une sauvegarde ok ça va pas sauvegarder quand j'ai passé apparemment le truc alors je vais juste rentrer dans cette maison pour sauvegarder juste une sauvegarde en fait ils sont beurrés vraiment ok ok je pense qu'ils ont alors soit c'est un village de corbeaux euh wakr wakr lui il parle carrément à l'envers c'est bon j'ai eu le point de sauvegarde il vient de voir l'icône de sauvegarde donc euh écoutez on va s'arrêter là et on on va aller parler à ce personnage euh au prochain épisode enfin au prochain épisode euh lors de ma prochaine session de tournage là je m'arrête pour aujourd'hui et puis ben je vous dis à bientôt j'espère euh je sais pas encore quelle musique j'aurais mis pour le timelapse mais j'espère que ça va ça va ah euh je voulais revenir sur Neverland rapidement euh il y a j'ai vu que le genre du grenier euh au moment où je tourne cette vidéo en fait le un let's play sur Neverland euh est apparu sur la chaîne euh bazar du grenier en fait le premier épisode là est est sorti pendant que moi je faisais le tournage enfin pendant que je faisais le montage de de cette série euh donc de la première session de tournage euh j'ai voilà j'ai parlé de Neverland juste avant en fait que ça que ça qu'un let's play sort sur le bazar du grenier euh bon je vous conseille quand même d'aller voir euh mais euh mais je vous dis euh la première la première partie du jeu est bien euh euh la seconde partie vous allez voir il y a une cinématique super triste voilà je vous le dis euh il y aura une cinématique super triste euh et à partir de là tout part en couille voilà euh euh voilà je c'est si vous voulez voir le let's play voilà allez le voir euh euh essayez Neverland si vous voulez mais moi je vous dis la deuxième partie du jeu m'a très fortement déçu voilà euh je voulais juste revenir un petit peu là dessus ok très bien donc je vous laisse euh et puis ben on va voir cette prochaine quête alors soit la suite de cet épisode soit l'épisode suivant voilà laisser un petit pouce vert ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu pardon et puis ben sur ce je vous dis à bientôt très bien donc nous nous retrouvons session suivante j'ai deux bonnes heures pour tourner deux heures et demie peut-être donc euh donc c'est parti ah d'accord je reprends là bon ben on était pas loin euh ok le jeu qui rame un petit peu en début de session alors j'ai quelques soucis techniques j'ai quelques soucis techniques et je pense que ça vient du doc que j'ai acheté euh mais bon je pense que ça va être résolu d'ici peu bah le problème c'est qu'en fait le pc euh bloc la mise en veille euh attendez avant de parler à ce personnage on va aller voir un petit peu euh je ne crains que ce ne soit la suite et là il y a une créature donc euh bon on va parler au personnage ok c'est euh c'est un nain ou un nef ou quelque chose comme ça euh monsieur trouverais-je le soleil ou la lune dans ce puits ? voilà voilà vous êtes là vous vous trompez regardez ceci vous vous trompez regardez ceci quand la reine noire a changé les mis en oiseaux les oiseaux ont été leur les eaux du l'été d'accord ok c'est un fleuve c'est une rivière c'est quelque chose euh leur rendront leur forme je dois descendre il le faut mais la peur pauvre homme d'accord pour la rime la profondeur du puits doit être modérée enfin tu peux y arriver dans le puits allez ok alors je touche pas du tout au personnage il bougeait tout seul donc c'est ça donc il faut aller dans le puits et à mon avis en haut de l'arbre il y avait rien en fait vous avez bien dit en chanteur 8 princesses l'un des meilleurs nous avons cela tout à l'heure nous verrons cela tout à l'heure ou la fin des Finn est mon nom d'accord ok c'est Finn ok il s'appelle Finn j'ai pas vu eux ouais ok appelez moi Aurora ok Finn a rejoint le groupe ? oh mais c'est génial ok 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 alors j'apprécie également c'est que les temps de chargement sont plus qu'admifiés ça va relativement vite au niveau des temps de chargement quel sinistre endroit c'est à vous glacer des froids wow joli ok on va l'attaquer non on va on va l'attaquer ouais ça va c'est que des petits mobs d'accord d'accord par contre je peux avoir que deux alliés c'est quoi ce t'arnaque ? bon je connais pas du tout Finn alors euh... ah oui ok je pense avoir compris alors par contre attendez parce que Aurora manque extrêmement de magie je l'avais pas vu oui alors voilà en fait je peux utiliser ça pour euh... pour changer de personnage ok bon euh... pour le moment je l'ai pas one shot ? je vais le retarder et j'ai pas le temps de le retarder mais bon il est mort donc c'est pas trop un problème d'accord c'est encore une tarantule euh... enfin une araignée euh... bizarre elle elle fait des attaques de glace elle non mais euh... tu veux pas chier surtout euh... bon on va quand même regarder le changement de groupe comment ça marche si euh... en fait ça prend la place du personnage choisi bah... je sais pas quoi je pouvais changer non ? d'accord en fait non je peux changer que pour l'allié en fait je peux pas changer pour moi c'est logique euh... bon ok paralysé donc j'ai tout le temps de me euh... j'ai tout le temps de me euh... j'ai tout le temps de me euh... j'ai tout le temps de l'achever ok revivote le temps c'est lieu essayez donc de vous calmer nous ne sommes pas nombreux qui sait ce qui pourrait se passer ? Alors, c'est dommage. C'est dommage que l'on soit obligé de ne... Comment dire ? Que l'on puisse pas... Enfin, comment dire ? Qu'on puisse pas avoir trois alliés simultanément. C'est quand même relativement triste. C'est... Je veux dire, on peut avoir trois ennemis devant nous. D'accord. T'as dégneuré. Ok. Alors, on va essayer fine, quand même. Ah si, je peux quand même sélectionner. Donc, c'est ça que je voulais voir. C'était, est-ce que je peux sélectionner à la place d'un autre personnage. D'accord. Et il prend la place exacte au niveau du temps de... D'accord. Donc, il a une attaque courte. Il a une ascendue. D'accord. Il a différents sortilèges. Un peu de la foudre. Il n'est que niveau 13. On va essayer, hein. Ça ne nous coûte rien d'essayer. On va essayer la foudre. On va essayer l'incendie sur lui pour voir un peu ce que ça peut donner. Je vais le retarder un peu. Je peux noter que c'était vulnérable au feu. C'est un oiseau. C'est personnellement vulnérable au feu. Alors, le vol, enfin, c'est des règles de RPG classiques, j'ai envie de dire. Ah, donc, euh... Bon. J'attaque une araignée avec ça. Et je vais refaire des l'autre. Hmm... J'ai encore essayé le feu. Est-ce que sur elle, ça pourrait marcher ? Ouais. Je ne sais pas si elle est morte après. Résistance au feu. D'accord, ok. Donc, ces créatures-là ne sont pas sensibles au feu. C'est bon à savoir. Alors, au feu, peut-être à l'eau. Je vais récupérer la bonne mana, pas pour tout le monde. Il faut de la mana. Il faut absolument que cache le retard d'à fond. Normalement, normalement, il s'en sort pas. Résistance à l'eau. Ouais, c'est résistant à tout ce truc. Ah oui, c'est des araignées de glace. Oh, Mathieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, dernière chance de trouver ton point faible. Purée. On va retenter. Bon, on n'aura pas vu à quoi ils sont sensibles. Vous, le barbu, je vous dis bravo. Pardon. Excusez-moi. Alors, vous, le barbu, je vous dis bravo. Êtes-vous magicien ? Ma foi, c'est un bien grand mot. Alors, le cirque est votre destin, plutôt. Voilà. C'est mieux, plutôt que destiné. Ça rime. Alors, moi, sur scène, vous plaisantez. Je ne suis qu'un vulgaire bon à rien. Bon, en soi, on aurait largement temps de passer sans. Oh, c'est quoi ce ratop ? On va aller voir à droite avant. Et on va changer. Franchement, je préfère utiliser Rubella. L'Enchanteur, ça ne m'enchante pas trop. Sans mauvais jeu de mots, hein. N'est-ce pas ? Bon, on va utiliser l'immunisation. Et je retarde juste le temps qu'il faut pour que Aurora puisse lancer son attaque avant. Alors, ouais, Clash stellaire. On va essayer de les interrompre tous les deux. A l'occasion, on peut le faire. Ouais. Ça semble bien parti pour. Ouais, j'ai réussi à les interrompre tous les deux. Sauf que si j'ai juste le temps de frapper... Non. Peut-être, 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 peut-être. J'ai peut-être juste le temps de frapper. Ouais. Nickel. Bon, il est KO. Ah d'accord, c'est à moi de choisir l'action. J'aurai pas le temps, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, j'étais sûr. Je crois quand même que je me demande. Euh... Attendez, je... Ouais, euh... Excusez-moi. Euh... Ok, donc Flynn, c'est loin du niveau suivant. Par contre, euh... Ouais, alors, on va juste faire passer Rubella au niveau supérieur. Et après, on fera XP quand même. On fera Pex un peu fine quand même. Je propose qu'on procède comme ça. J'ai des points de compétences à disposer, tiens. Euh... Notamment 7 pour Finn, en fait. D'accord, ok. C'est Finn, en fait, qui n'a pas ses points qui sont répartis. Euh... Bon. Bonus d'esquive. Et ouais, Finn n'a absolument rien. Alors... En gros, on a 3 arbres. On a là... On a... Euh... Ok. Donc on peut s'orienter vers la foudre, vers l'eau, vers le feu. Et apparemment, le jeu préconise le... La branche feu, parce qu'il y a l'impact 2, ici. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Ok. Ok. Et j'ai vu dans l'inventaire que j'avais... Voilà, des poudres à utiliser. Ok. Au niveau des oculis, on va regarder rapidement au niveau des oculis. Euh... J'ai de quoi me faire des saphirs à volonté. Ok. Ok. Une chose. Et c'est tout. Ok. J'ai reconverti les petits saphirs et rubis en gros. Enfin, en moyen. Comme ça, euh... Faut toujours avoir, en fait, le niveau le plus élevé. Ok. Donc ici, c'était juste pour avoir le... Le bonus qui était là-bas. Ok. Je pouvais descendre, en fait. Ou pas. Ou pas. Je... Excusez-moi. Comment j'accède là-bas ? Je... Bon. Je sais. À partir à gauche. Voyons qu'elle est donc, cette créature. Je préconise qu'on essaie de la défoncer direct. Ok. Et recule. Euh... J'hésite, en fait, à retarder, euh... Ouah, non. Ça... Ça sera pas utile. Euh... Ok. Alors, il a l'air déjà en putain état. Autant le... Terminer, je pense. Ah, excusez-moi. On frappe à ma porte. Je... Je reviens. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez cette petite interruption. Euh... C'était le calendrier de fin d'année. Donc euh... Bon. Est-ce que j'aurai le temps de l'interrompre ? Euh... Je vais attaquer... Est-ce que j'aurai juste le temps d'interrompre l'araignée ? Non. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps d'interrompre. Par contre, j'ai le temps d'interrompre. Et de l'achever. Nickel. Bon. On reste plus que lui. Ça devrait le faire. Oh, il est paralysé. Hop, c'est nickel. Le pouvoir de paralysie, la donnée par les oculis, c'est quand même assez violent. Parce que quand ça marche, c'est 3 secondes. En fait, c'est l'équivalent de 3 secondes dans le temps où ils peuvent pas bouger. Bon, ok. Alors. Est-ce qu'au niveau du groupe... Euh... Comment ça marche, si je veux... D'accord. Alors, à partir de l'interface, je peux pas prédéfinir qui je veux utiliser en combat. C'est un peu idiot. Alors, pour la misquette qu'on avait préconisé... Euh... Euh... On avait préconisé d'aller sur la branche... Alors, attendez, il y avait ça. Euh... Donc, on... On va continuer ce... Sur cette voie. Après, plus loin, sur l'autre branche, c'est la résurrection niveau 2. Mais... Voilà le chemin qu'il faut faire. Euh... Non, je pense qu'on va aller sur la frappe. On va aller sur la... Sur... Sur la frappe plus. Euh... Mais pour le moment, euh... Lors de cette quête, on va... Plus... Euh... Développer... C'est fine. Euh... Je pense... Je pense que ce sera mieux... Ce sera mieux. Je pense que ce sera mieux. Ce sera mieux. Ok. Alors, ça, on l'a vu dans la petite cinématique d'atro. Oh, nous passerons jamais. Ah, mais... Par contre, il est chiant ce perso, hein... La porte dans l'arbre, tu t'en souviens ? Que faire désormais ? Ne crains rien, tout ira bien. J'adore, par contre, les petites rimes... Non, ça donne quand même... Même si, bon... C'est moyen-moyen... Il y a quand même un effort de... De poésie... Et... C'est quand même apprécié. Malheureusement, c'est pas de la haute poésie, quoi. C'est le problème, quoi. C'est que... Bon, on ne demande pas non plus à ce qu'ils écrivent des alexandrins, les mecs, mais... Mais... Mais voilà, quoi. Ah, excusez-moi. Bon... Ok, voilà. Désolé pour ce petit... Problème. Donc... Ça, on l'a vu. Et ça... Là. Quelle étrange ouverture que celle-ci. Puisse-t-il ne pas finir en tragédie. Oh ! Alors là, d'accord. Là, ok. Là, la tournure de phrase, elle est bonne. Bon. Euh... Je regarde juste... Dans les alentours... Notamment ici. Non, il n'y a rien. Si je descends ici... Il y a encore des choses. Ok. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire... Changement de groupe. On va prendre Flynn. Voilà. Et on va... Donc, on va essayer la foudre. Apparemment, je suis plus rapide que les deux. Enfin, Aurora est plus rapide que les deux autres. Que les deux araignées. Vulnérabilité à la foudre. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je pense que c'est... C'est celui-là qu'il faut que je retire un petit peu. Euh... Bon, une serpentaille, à mon avis, ça va le défoncer. Il faut absolument que j'arrive à le retarder jusqu'à la réussite. Ouais, c'est là. Ouais, non. Ça ne sera pas suffisant. Mais, je garde mon action parce que je n'étais pas encore arrivé à l'exécution. Et ça, c'est cool. Pardon. Je récupère un max de PV, un max de... de tout ça, hein. Ok. Niveau supérieur pour Finn. À mon avis, Finn, il va passer au niveau assez rapidement. Il va arriver au niveau d'Aurora assez rapidement. Euh... Je ne vais pas mettre son point tout de suite. Je crois qu'il y a du Saphir Brut. Oh, je n'avais pas vu. Sympa, l'effet dans l'eau. Désolé pour cette toux, hein. Oula, d'accord, tu rentres dans le sol. Bon, ben... Je fais comme tu veux, hein. Un peu de soucis. Ok. Donc là, je retourne en arrière. Alors, par contre, voler... Quand on vole, c'est mieux que quand on... Ok. Alors, on va juste... Alors, on peut jouer sur le timing si on veut. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Oula ! Qu'est-ce donc que cette créature ? On va la retarder, hein. Bon, ben... Ça, c'est fait, hein. Comme ça, voilà. J'ai envie de dire... C'était limite trop facile, mais bon. Vous voyez ce que c'est besté à dire, moi. Je regarde juste un peu plus haut s'il n'y a pas grand chose, non il n'y a rien. Allez, hop, il y avait juste deux coffres ici, par là apparemment je serais... Ouh ! Ça, ça a l'air de faire mal. Ici, il y a de la poudre de magie. Magie, magie, non, 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 cette blague n'est pas de moi, non, non. Bon alors, je sais très bien à qui adresser quoi, il n'y a pas de soucis. Et on va juste le retarder. Et là, je suppose qu'il est sensible à l'eau. Ce qui serait logique. Il faut juste que je l'interromps. Donc je vais le ralentir à fond et interrompre son action. Si l'autre ne m'attaque pas avant, tu restes une attaque de zone ! Bon bah, chacun son adversaire, ça. Je pense qu'un simple coup d'épée suffira, mais... enfin, suffirait. Je crois qu'il y a un niveau supérieur, il faudrait... Allez, on va distribuer un peu les points d'expérience. Alors, ici nous avons la contre-attaque. Nous l'avons enfin. Le rayon lumineux niveau 2 ne m'intéresse pas. sur ce côté-là. Euh...